On revient à Libreville pour aller directement au bord de mer, là-bas où le couple présidentiel a donc convié ses hôtes à partager un repas pour la commémoration du 54e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Un repas d'ailleurs qui a vu la participation de plusieurs artistes. On va voir tout cela avec Armand Moupende, Anissi Sambaboubou et Elda Nelly Koumba. Parce que l'accession à la souveraineté internationale est un moment de liberté et de vive émotion, Kali Bongo Ndimba et ses convives ont voulu l'exprimer à l'occasion de l'indépendance du Gabon autour d'un dîner. En ouverture, la concorde chantait pour rappeler à tous les Gabonais l'unité à cultiver entre frères au-delà des dissensions politiques, sociales et culturelles sur le terrain. La proscription de certains comportements qui pourraient également nuire à l'évolution du pays. Il est la fraternité et l'étoile d'amour. Il aura reçu l'air de l'encourager l'honneur. Il vivra et nous soulève. C'est enfin notre somme et la félicité. C'est enfin notre somme et la félicité. Dîner certes, mais cela a donné l'opportunité aux autres de se rendre une fois encore compte de la longue marche effectuée par le Gabon depuis le 17 août 1960, date à laquelle le pays a acquis sa souveraineté à 2014. Car 54 ans d'indépendance, c'est 54 ans de responsabilité, de sagesse et de développement. À ce dîner qui avait les allures de festivité, puisque placé dans le cadre de la commémoration du 54e anniversaire de l'indépendance du Gabon, tous se sont sentis encore plus proches les uns les autres et se ballent au rythme de la musique du Baobab Magjos. Il a permis aux invités de vivre un moment de détente unique. Tous ont démontré leur talent de bons danseurs autour du chef de l'État, dans un esprit de concorde et de liberté. Sous-titrage ST' 501